Et bien bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 6 de l'ACA sur Wreckfest qui sort à l'occasion de la mise à jour du mois de mars pour Wreckfest du coup, qui rajoute plein de choses, je vous laisserai les voir sur mon site, j'ai le lien dans la description, j'ai marqué tout ce qu'il se passe dedans. Ha la caméra qui saute, non elle saute plus en fait. Donc là, on s'en est arrêté sur celle là. You already have completed this series, do you want to reset its progress and re-enter ? Ah en fait on l'a pas fini, là on voit pas parce qu'il y a ma tête qui gêne, mais en bas à gauche, là on voit que j'ai fait que deux courses sur 8, donc elle est clairement pas finie, donc oui. Re-enter, voilà. Donc sur Sabir 1, donc c'est Sandpit 1, position 1, joueur 3 sur 8, la Killer Bee, Change Car, ah ouais peut-être. Il faut des voitures en catégorie C et il faut des propulsions catégorie C, donc j'ai la Tristar ou la Gremlin. 140, 145, 142, alors 3.4, 4, 2, 1, 5, 3.5, 4, 1, 3, 3, 3, 1, 1. Alors la Tristar est effectivement moins robuste, celle-là elle est pas robuste du tout, on va la tenter quand même avec celle-là. Allez c'est parti. Hop. Sabir 1, short route. Ouh, ça promet d'être pas simple. On va voir. On va voir. Faire tourner au moins trois adversaires, gagner au moins par au moins cinquante mètres. Donc faut gagner, il y a qu'une course. Et on est où nous ? Tiens là-dedans, on va être dernier de toute façon. Je peux pas aller voir. Ça monte, c'est pas, ça descend pas, c'est pas grave. Difficulté personnalisée, très bien, très bien. On va rester comme ça. Hop. Ah, 20 sur... Oh là, 20 sur 22, super. Il faut que je gagne. J'ai trois tours. Alors sachant qu'en plus là, je me suis mis en mode de dégâts réalistes. Ce qui fait que... Voilà. Non, hop là. Ce qui fait que quand je me prends un coup, ça abîme vraiment ma voiture au niveau de... du moteur, des suspensions, etc. Non, 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 non. Bon voilà, dernier. Et il me reste deux tours donc pour finir premier. Bon après, je me suis en difficulté expert aussi, je cherche. Personne m'a obligé. Ah oui, difficulté expert donc lié au maximum. Dégâts réalistes. Boîtes de vitesse en hache avec gestion de l'embrayage. Ce qui est quand même... Beaucoup moins simple que jouer avec les palettes. Avec les palettes, j'ai une... Comment dire ? Je suis bien plus réactif, voilà. J'ai une réactivité bien meilleure. Mais euh... Une boîte séquentielle avec passage des vitesses au volant sur ce genre de mouze là... C'est pas crédible. Donc quitte à arriver dernier au moins que ce soit crédible. Que j'ai une excuse en fait pour arriver dernier. Non mais je suis arrivé dernier parce que je joue en mode très difficile, voilà. Ça cache le fait que je suis pas bon. C'est tout. Bon allez. Voilà. Allez, faut que j'en fasse tourner plus que ça. Il m'en reste deux encore à faire tourner. Oh putain, il est juste derrière. Et bien c'est pas aujourd'hui qu'on va la gagner celle-là. Et pousse-toi ! Enfin. Roux avant-gauche tordue. Bon, maintenant que je suis dernier, de toute façon, on va voir ça. Ah oui, effectivement, la roux avant-gauche, elle a pas trop aimé. Winner, P75 Formula. Bon, et nous, pour la gloire, on va aller perdre. Oh la 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 la. Non, même pas pour la gloire en fait, on va tricher, on va recommencer direct. Oui, recommencer, oui, bien sûr. Courir. Allez. Donc toujours 22e. Ça va être chaud. On va la tenter. Pousse-toi. Ah, super, maintenant j'ai un rival. J'espère que c'est pas lui. Si, c'est juste lui. Oh oh oh. Donc ça promet. Donc le rival, ça veut dire que c'est une IA qui va être particulièrement agressive envers moi. Qui n'hésitera pas à me faire des mauvais coups. Et puis en parlant d'IA dans les changements de la version du mois de mars, il y a moins propension à éviter la voiture du joueur. Alors c'était déjà pas fameux, c'est-à-dire que quand on se retrouve au milieu de la route, eux ils arrivent à 200, ils nous rentrent dedans, il n'y a pas de problème. Mais alors là, voilà, ils font encore moins attention. Et surtout ça se voit en ligne droite. Parce qu'on peut, dans la version précédente en fait, quand on était au coude à coude avec une IA, on pouvait la pousser dans l'herbe simplement en se décalant vers l'extérieur de la piste. Et là, maintenant, aujourd'hui, IA, elle ne bouge pas, qu'est-ce que tu fais ? Pousse-toi de là. Allez, allez, va-t'en, va-t'en. Super. Bon, dernier encore une fois. Donc là, vous avez vu, je me suis bien fait manger la voiture, là. Oh, il ne reste plus grand-chose. On se remet en vue interne. Oh, mon volant aussi, il a morflé. Oh, là, là. Donc là, je joue au volant, au pédale, etc. Et la caméra, elle se barre. Ouais, en fait, elle ne veut pas rester. Même la caméra, elle ne veut pas rester, en fait. Je me trouve trop moche, elle se tourne. Là, c'est typiquement le... Donc, je disais, je joue au volant et au pédale, mais en fait, ce genre de jeu, même si, à la base, des développeurs voulant faire une simulation, un truc de ouf, ça se joue à la manette. Ouais, mais... Je veux dire, c'est quand même bien plus proche, maintenant, d'un Destruction Derby que d'un... D'un R-Factor sur les courses un peu folkloriques de Finlande, quoi. Un Destruction Derby au volant et pédale, vous êtes tellement moins efficace qu'avec une manette. Bon, mais tant pis, on est dernier, on va la finir. Au moins, j'ai les objectifs. Eh ben voilà. Bon, alors, est-ce qu'on... Donc, c'est pas fameux comme résultat, hein ? Est-ce qu'on la refait ? Je crois pas qu'on ait une chance de gagner, là, clairement. Donc, on va faire comme Ingrid le dit si bien dans Tour des Ménages. Je crois que parfois, il faut savoir perdre. Donc, on continue. Et tant pis. 470 dollars reçus. Super. Je suis toujours promis. Oh ! Avec 200 points ? Bah, en fait, ça va. Ouh, le figure 8. Eh ben ça, ce sera pour un prochain épisode, ce genre de circuit. Donc, eh ben, merci à tous d'avoir regardé. Jusqu'au bout, surtout. Et à la prochaine pour une autre vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501